Cette semaine, j'aurai besoin de vous et je vous explique tout ça après l'intro. La semaine dernière, je vous ai expliqué comme quoi on commençait à faire de l'acquisition, donc principalement par Facebook. Le problème, comme vous avez dû le voir maintenant, quand vous avez téléchargé une application, ça vous demande si vous voulez être tracké ou non. En fait, ce que ça permet pour un développeur comme nous, c'est de pouvoir savoir si vous avez installé l'application, si vous avez fait une conversion. Donc, en ce moment, il y a comme 5 à 20% des gens qui l'ont accepté, donc on ne peut pas faire grand-chose et ce n'est pas des données super valides, si on veut. Donc, ça fait en sorte qu'on est bloqué parce que l'algorithme de Facebook qui s'améliore avec le type de personnes qui convertit en « via une publicité » dans l'application est capable de savoir s'il a installé l'application et s'il a converti dans l'application pour pouvoir optimiser les publicités. Donc, en ce moment, ce module-là, cette fonctionnalité de Facebook qui aide grandement à optimiser le coût d'acquisition ne peut pas fonctionner avec Nikkor et d'autres applications. Plusieurs personnes ont le même problème. Donc, c'est vraiment un gros problème qu'on a actuellement cette semaine qu'on veut régler. Donc, si jamais vous avez été concerné par ce problème-là et que vous pouvez m'aider avec une stratégie que vous avez mise en place, s'il vous plaît, écrivez-nous, ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Parce qu'en ce moment, on est en train de penser à peut-être juste faire des publicités, dans le fond, des campagnes publicitaires avec des influenceurs. Ce qui est beaucoup plus facile, entre guillemets, à « tracker » la conversion vu qu'il y a un code promo différent pour chaque influenceur. Donc, s'il y a quoi, si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, écrivez-moi. Aussi, plus joyeux, cette semaine, en fait, dimanche passé, j'étais allé à Trois-Rivières rencontrer notre nouveau partenaire, Roule électrique. On a fait notre première vidéo avec un partenaire, dans le fond, qui explique comment fonctionne Nikkor, lui aussi, pour sa flotte de véhicules. Donc, il va tout vous expliquer ça. Ça va sortir cette semaine. Vous allez voir, donnez-moi votre feedback aussi sur la vidéo, comment vous allez trouver ça. Et eux, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont entre 10 et 30 % du marché des véhicules électriques au Québec. C'est énorme. C'est un des plus gros détaillants de bornes électriques. Je vais mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir les voir. En plus, aussi, en parlant de partenaires, on a été, en fond, j'avais porté plein de grosses caisses de carton à McAfee-In. Eux, dans le fond, on a fait un partenariat avec eux pour que les boîtes de Noël, parce qu'eux, c'est ça, qu'ils font beaucoup, des boîtes cadeaux que tu donnes aux employés. Et eux, dans le fond, ils ont sorti une boîte pour Noël que les employeurs vont pouvoir donner, surtout avec le télétravail. On va envoyer des cadeaux pour dire qu'il y a un peu l'effet d'appartenance. Et dans la boîte de cadeaux, il va y avoir un carton de nid de cœur pour un abonnement de 1 an. Je vais mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir aller voir à quoi ça ressemble. Je vais l'encourager local. Je vous recommande fortement. Et aussi, un truc super, on est vraiment content, même si on ne pense pas être encore rendu là. On s'est fait approcher par un autre VC la semaine passée. Donc, ça fait deux, trois mois qu'on reçoit de l'intérêt pour des investissements externes. On ne pense pas être rendu là, mais ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Donc, je vous tiendrai au courant si jamais il y a du développement de cette partie-là. Maintenant, on est seulement au mois d'octobre, mais pas grave, j'ai quand même reçu mon cadeau d'ailleurs. Donc, cette fameuse caméra qui est en fait notre prototype, c'est une bonne fonctionnalité qu'on veut développer l'année prochaine qui va permettre de pouvoir être installé au lavato et indiquer le nombre de véhicules qu'il y a en fil d'attente. Et on va pouvoir vous indiquer avec ça le temps d'attente estimé. Donc, s'il y a une heure de fil d'attente pour aller dans le lavato, ça se peut que vous ne soyez pas intéressé à y aller, mais au moins, vous n'allez pas vous déplacer d'avance. Donc, on a commandé le casing de la caméra et on a installé, dans le fond, avec OpenCV qui est, dans le fond, des caméras avec un échange artificiel qu'on a installé, un Raspberry Pi, un système de batterie et, dans le fond, de réseau LTE et un panneau solaire qu'on a installé sur le dessus. On va avoir une caméra 100% autonome, ça ne va pas être installé. Donc, je vous démontrerai le fil du système, comment ça avance sur cette petite fonctionnalité. Pour conclure mon vlog de cette semaine, on va sortir une version dans les prochains jours qui va régler le problème qu'on avait la semaine dernière qui était que les gens achetaient un code de lavage à la maison ou ailleurs quand ils n'étaient pas au lavato. Ce qui faisait en sorte que quand ils arrivaient, ils ne retrouvaient pas leur code, il y avait des codes qui avaient expiré ou peu importe. L'application est faite pour être achetée une fois au clavier du lavato. Donc, là, on a mis un pop-up qui fait en sorte que si vous n'êtes pas à 100 mètres, vous avez un petit pop-up qui affiche si vous n'êtes pas à 100 mètres. Donc, si jamais c'est une erreur à cause qu'Apple vous a mal placé sur la map, qui fait en sorte que nous, on pense que vous êtes à 250 mètres même si c'est faux, vous allez juste pouvoir confirmer que vous êtes bien à 100 mètres. Donc, c'est vraiment ce qui conclut mon vlog. Si jamais vous pouvez m'aider pour mon problème de Facebook, n'hésitez surtout pas à m'écrire.